Ils sont parmi nous depuis bien trop longtemps. Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous essayons de faire créer l'intelligence artificielle. Mais le jour où nous la créerons, ne va pas-t-elle nous surpasser ? Allons-nous pas être submergés de technologies ? Mais malheureusement, la technologie évolue beaucoup plus vite que l'on pense. Peut-être que même à l'heure que vous regardez cette vidéo, un robot se trouve parmi vous. Peut-être même qu'il vous regarde. On ne sait rien d'eux, mais nous, nous savons tous d'eux. Et dans cette vidéo, je vais faire la chose la plus iné que je n'ai jamais fait. Témoigner et prouver que nous sommes envahis de robots. On est de retour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour faire une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, encore en quête. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur des reptiliens. Non, non, non. La Terre n'est pas creuse. La Terre n'est pas envahie. Les robots sont parmi nous. Depuis plusieurs temps, les robots ont fait leur apparition. Des cyborgs, peut-être. Des cyborgs, mi-homme, mi-machine. Que nous avons génétiquement modifiés en ajoutant de la technologie à l'intérieur. Vous me dites, oh, encore une vidéo de putain, dis donc. Non, je vous jure que cette fois-ci, nous avons des preuves. Qui se multiplient plus vite que vous ne pensez ? Squeezie, la Redbox en fait peut-être partie. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce que nous savons, c'est que beaucoup se pensent que les robots sont parmi nous. Désolé, mais on va avoir des choses beaucoup plus impressionnantes que la dernière fois. Beaucoup plus impactantes. Et je vous jure que maintenant, vous allez vous faire caca dessus, bordel de merde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire comme connerie. Première vidéo que nous allons analyser aujourd'hui, c'est la vidéo de Squeezie. Squeezie, malheureusement, fait partie de beaucoup de conspiration. Il faut toujours se poser la question, comment sont-ils arrivés aussi en haut, aussi rapidement ? Sont-ils démultipliés ? Ont-ils acheté plusieurs bots ? Ou petit frère pour certains, parce que robot, bot, c'est la même chose, bien sûr. Mais ce qu'on peut dire, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont significatives de la reproduction. Notamment cette vidéo-ci, où on peut voir Squeezie dans son air, ma foi, un peu spécifique. On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Et on peut se dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là précis, qu'est-ce qu'il fait-il ? Il se démultiplie ! On peut voir sur sa tête qu'il n'y a aucune expression. Les robots n'ont pas d'expression. Les robots sont parmi nous, je vous le dis. Squeezie en fait partie d'un. Regardez, ils sont deux. Nous n'avons jamais eu preuve que Squeezie a eu un jumeau. Et là, tous ceux qui vont me dire, oui, mais c'est un montage vidéo. Non, aucune expression signifie beaucoup de choses. Aucune expression signifie qu'un robot est parmi nous. Comment je pourrais le savoir qu'un robot n'a pas d'expression ? Nous l'avons sous la main, tout simplement. Connaissez-vous Sophia ? Sophia, pour ceux qui devraient se poser la question, oui, Sophia existe. Sophia, elle est bien une machine. Une machine mi-homme. Mi-machine, nous pourrions dire. Non, non, non. Cette fois-ci, nous avons une propre machine. Aucun organisme génétiquement modifié. Voici Sophia, le robot qu'on peut considérer comme un être humain. Regardez ce manque d'expression. Que ce n'a vouloir à peine personne ? Bienvenue dans... Squeezie en fait partie. Et d'autres youtubeurs, je vous dis, en font partie. Nous ne sommes pas tout seuls dans l'univers. Les robots ont commencé à envahir. Terminator ? Tout le monde pensait que c'était de la science-fiction ? Non, je vous le dis, non. Ils vont venir parmi nous. Et un jour, le soulèvement des machines sera nîné. Et vous verrez que ce jour-ci, l'extinction de l'être humain sera qu'inévitable. Sophia en fait partie. D'autres robots ont commencé à créer et ressembler à beaucoup plus à des hommes. Robots qui font des salto qui pourront bientôt remplacer nos chers. athlètes aux Jeux Olympiques. Il y a beaucoup de choses que les robots puissent faire, que nous sommes, nous ne pourrons pas faire. Sauver des masses importantes, voire franchir des vitesses hallucinantes. Nous allons être dépassés, nous allons être vaincus un jour qu'il arrive. Les youtubeurs en font partie. La Redbox, que d'ailleurs vous ? Pourquoi réunir autant de youtubeurs dans cet univers ? Pourquoi de l'idée d'une personne ? La Redbox, un univers ma foi inconnu qui a été caché pendant très longtemps. Pourquoi tant le cacher ? Pourquoi ne pas autant savoir de choses à son sujet ? Pourquoi tant de youtubeurs y sont regroupés et parmi d'autres aimeraient y rejoindre ? Je pense que la Redbox est à ma foi un centre de recherche que nous avons construit à l'écart de toute civilisation. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce centre de recherche ? Nous avons là la solution. Pourquoi comme par hasard les gens qui vont dans la Redbox connaissent une gloire éternelle instantanée ? Pourquoi ces gens-ci sont-ils présents ? Moi je pense que la réponse est toute faite. Squeezie a été le prototype, nous allons voir les modèles futurs qui arrivent. Amixem, Joyka, Vodka, Mastu, Neoxy et encore bien d'autres arrivant derrière. Je pense que la guerre ne fait que commencer. Il va nous faire faire très attention à tout ce qui va se passer. Mais au cours de cette vidéo, il y a des éléments que vous n'avez peut-être pas fait attention. Pendant cette vidéo, j'ai pu définir quelques petites preuves. Peut-être qu'un jour je vous dirai la vérité à mon sujet. Peut-être que je suis un robot. Peut-être que je ne suis pas plus. Et peut-être qu'un jour vous allez apprendre la vérité, c'est mon sujet. Je vous dis ça tout de suite. Je vous dis ça au revoir. Et sur ce, j'aurai qu'un dernier message à vous dire. J'espère que vous n'avez pas encore cru les conneries que je viens de vous dire dans cette vidéo. C'est encore du spectacle. Je vous vois tout de suite, venu. Oui, ce que je dis, c'est pas un robot, t'as encore aucune preuve à nous prononcer. Je sais, merci, c'est du montage vidéo. Si je veux faire un pas de quelqu'un derrière moi, je peux faire aussi... Regarde. Salut les potes, tranquille. Eh, franchement, il ment pas. C'est vrai que le montage, c'est pas si compliqué que ça. Tu peux faire apparaître n'importe qui à quel moment. Comme c'est peut-être deux cons, là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu pour cette vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne comme vous connaissez la chanson, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Justement. Sous-titrage ST' 501